Musique Mon nom est Bruno Salle, je suis gynécologue obstétricien et chef de service du service de médecine et de biologie de la reproduction des Hospices Civils de Lyon. Ici au sein des Hospices, c'est le seul service de biologie et de médecine de la reproduction qui est le service de référent pour toute la prise en charge des couples ayant un problème dans le cadre de leur projet parental. Travaillant main dans la main, vous avez une équipe de gynécologues obstétriciens, une équipe de biologistes de la reproduction spécialisée uniquement sur la biologie de la reproduction, une équipe d'andrologues qui prend en charge tous les cas d'infertilité masculine. Nous faisons à peu près 1500 tentatives de fécondation in vitro par an, à peu près 1000 cycles d'insémination intra-utérine par an, et puis à peu près 500 cycles de transfert d'embryons congelés. Et les taux de grossesse sont à peu près de 35 à 40% par tentative de fécondation in vitro. En insémination, nous avons des résultats qui tournent aux alentours de 20% de grossesse par cycle d'insémination. Un plateau technique qui prend en charge complètement les couples de A à Z, avec notamment cette année une mise aux normes du laboratoire avec une classe D, un laboratoire très performant. Les nouveaux enjeux vont être les nouveaux enjeux qui vont se développer vraisemblablement sur l'année 2019-2020 avec les modifications de la loi de bioéthique, et notamment tout ce qui va tourner autour de la vitrification ovocitaire sociétale qui va, à mon sens, modifier complètement la prise en charge des couples et on va rentrer plutôt dans un système consumériste de cette médecine de la reproduction. Je m'appelle Jacqueline Lornage, je suis médecin biologiste et je suis responsable dans le centre de médecine de la reproduction de toute la partie assistance médicale à la procréation et diagnostique au niveau du laboratoire. Je gère à la fois la partie du SECOS, qui est le centre de conservation, tout ce qui est préservation, dont de gamètes, dont d'embryons, et je gère aussi toute la partie assistance médicale à la procréation. On a donc des résultats qui sont tout à fait satisfaisants puisqu'on est à peu près à 35% de grossesse par transfert. Au niveau national, c'est d'être un centre leader, c'est de montrer que même au CHU, on peut avoir des techniques de pointe et d'avoir le dernier matériel, notamment dans le centre, dans le laboratoire. Et on a une particularité régionale, puisqu'on est le seul centre régional à prendre en charge aussi les couples qui sont porteurs de virus, hépatite B, hépatite C ou VIH. Musique Musique Musique